J'ai un type de cheveux 4C, donc le 4C est le cheveu le plus crépu, le plus frisé je dirais. Donc parce que j'ai un type de cheveux 4C, je vais essayer d'éviter de me peigner les cheveux à chaque fois. Et parce que mon type de cheveux est très crépu, ça veut dire que mes boucles en fait, elles font des nœuds, elles font des nœuds et ça fait que pour peigner c'est très difficile. Donc dans tous mes produits, j'aurai besoin d'un démêlant. Je dois voir que le produit promet démêlage, démêlant. J'ai aussi une faible porosité, donc cela veut dire que quand je veux maintenir l'hydratation de mes cheveux, j'ai besoin d'ouvrir les pores de mes cheveux. J'ai besoin d'ouvrir les écailles de mes cheveux pour que l'hydratation pénètre et reste. Donc j'ai besoin d'humidité, de chaleur, j'ai besoin par exemple d'aller sous le casque avant d'utiliser des produits hydratants pour qu'ils peuvent naître mieux, pour que ça ne reste pas sur la surface en fait. Et moi je le fais souvent juste après ma douche, je m'hydrate les cheveux après ma douche. Alors aussi j'ai beaucoup de volume, donc j'ai besoin des produits qui promettent, par exemple, qui disent quoi, lissants ou bien adoucissants, des produits comme ça. Parce que j'ai des cheveux très crépus et les cheveux très crépus sont souvent très secs, j'ai aussi besoin de produits qui promettent l'hydratation. L'hydratation, l'hydratation. Every day. Mes cheveux sont cassants aussi. Mes cheveux poussent très bien, mais ça tombe aussi. Quand je dis ça, après je les peigne après 6 semaines. Donc j'irai plus vers les produits qui disent protègent et fortifient. Voilà, on s'est compris, vous avez un peu compris par rapport à toutes les étapes que je vous ai dit. Moi, par rapport aux recherches que j'ai faites, voilà, je suis tombée par... Voilà, et là, j'ai compris que, voilà, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de tout ça pour avoir un cheveu fort, un cheveu qui va pousser, une chevelure qui va être en bonne santé. Donc j'aurai besoin de toutes ces choses-là. Alors, on s'est compris ? On s'est compris, hein ? Là, on est en train de céder, on est en train de céder. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait pour faire pousser mes cheveux. Ah, Magali, qu'est-ce que tu as fait ? Ben, d'abord, je vais dire que, il ne faut pas se mentir, les cheveux, c'est génétique. Les cheveux, c'est génétique. Si vous avez une mère, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qu'ils étaient européens, caucasiens, malaisiens, malaisiens, chinois, il y a un peu de garantie que vous allez avoir des cheveux longs et un peu plus forts, surtout si vous avez des cheveux, si vos arrière-grands-parents, grands-parents, mes parents sont des Chinois-Indiens. Vous allez avoir des cheveux très forts qui vont pousser très vite. On ne va pas se mentir. Là, on ne va pas se mentir. Moi, de ma part, mon père a des beaux cheveux, ma mère a des beaux cheveux, je suis 100% africaine. Il n'y a pas d'arrière-grands-parents qui étaient blancs, qui étaient cocaïens, qui étaient indiens, chinois. Il n'y a rien du tout. Voilà. On s'est dit ça. Un petit souci, c'est juste que devant ici, mes cheveux sont très fins et ce que j'utilise, j'utilise une huile, l'huile de rissin en fait. Cette huile-là vous aide à faire pousser vos cheveux. Voilà. Je ne pense pas que je vais vous montrer le produit que j'utilise sur cette vidéo parce que cette vidéo, elle est déjà longue. Alors, ce que j'ai fait pour faire pousser mes cheveux, simple comme bonjour, et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de vouloir prendre soin de vos cheveux. Ça a l'air bête, mais c'est ça. Si vous n'avez pas la volonté, ça ne va pas marcher en fait. Moi, comme je vous ai dit au début, je n'avais pas cette volonté-là. J'allais me couper les cheveux à chaque fois. J'allais faire des teintures, tout ça. Mais quand j'ai vu qu'après, je ne sais pas, un mois, ça a poussé, je me suis dit, attends, je vais un peu essayer aussi pour voir un peu. Donc, c'est ça en fait. Alors, la chose numéro 2, très, très essentielle, de faire des coiffures protectrices. Peu importe ce que vous allez faire, c'est de protéger vos cheveux, que vos cheveux soient toujours sous quelque chose bien attaché en fait. Surtout quand vous dormez. Si vous êtes une personne qui ne fait pas de coiffure protectrice, parce que je connais des personnes du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, non, elles ont juste leurs cheveux lâchés, crépus ou bien défrisés. Et elles ont des beaux cheveux, tout ça. Mais quand même, elles prennent soin de leurs cheveux. Vous comprenez un peu ? Elles prennent soin de leurs cheveux. Donc, voilà, il y a une différence. Bon, il y a quand même, quand je dis faire des coiffures protectrices, si vous ne faites pas des coiffures protectrices, ça veut dire que vous prenez bien soin de vos cheveux. On s'est compris ? Alors, la troisième chose, c'est de ne pas se laver ou se peigner les cheveux chaque jour si vous avez des cheveux crépus naturels. Essayez d'éviter vraiment ça. Essayez au moins de laver une fois par semaine. De ma part, ce que moi j'ai fait, je me lave les cheveux seulement une fois chaque six semaines. Voilà. On n'a pas besoin de se laver les cheveux chaque jour quand on est crépus naturel. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'on a besoin de retenir l'hydratation dans nos cheveux. Et aussi, on n'a pas les cheveux comme les coquets hygiènes. On n'a pas ce genre de cheveux-là. Il faut vous mettre ça dans la tête. Par contre, si vous faites du sport, ça c'est quelque chose d'autre. Aussi, si vous êtes en couple, marié aussi, c'est quelque chose d'autre. Donc, voilà. Il faut essayer un peu d'éviter. Aussi, ce que je conseille aux gens qui ne savent pas comment commencer, c'est tout simple. Ne faites rien. Allez chercher des spécialistes. Allez dans un salon là où il y a des coiffeurs et coiffeuses qui connaissent le cheveux afro naturel. Donc, vous allez dépenser, oui. Mais, voilà, il faut penser que peut-être que vous n'aurez pas tous les produits à la maison. Donc, voilà. Ça, c'est tous mes conseils. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste tressé mes cheveux. Juste protéger mes cheveux comme il le fallait. J'ai utilisé toutes ces étapes-là. Et je vous assure que vos cheveux vont pousser. Aussi, je vous conseillerais, c'est pas vraiment essentiel. C'est pas vraiment nécessaire. Peut-être vous coupez aussi les pointes. Voilà, balayez un peu. Faire aussi des bandes d'huile. Ça, j'ai oublié. Alors, je vous conseille aussi, vous savez, quand vous faites des coiffures protectrices, de ne pas trop serrer vos cheveux, de ne pas trop tirer, ça arrache les cheveux, ça coupe les cheveux, ça fait tomber les cheveux. C'est un non-non, vraiment. Là, je déconseille. Moi, ce que j'ai fait pendant toute cette période-là, j'ai fait mes coiffures, j'ai fait que des nattes plates, des nattes. J'ai fait des nattes au fil pour stretcher mes cheveux. Et la dernière coiffure que j'avais fait, c'était des faux goddess locks que j'avais gardées pendant trois mois et j'avais une longueur, mais incroyable. Je les lave une fois, chaque six semaines. Oui. Et après, je fais, je peigne, et après, je me laisse tresser. Peut-être que je vais rester une journée avec mes cheveux comme ceci. C'est tout. Et après, je me refais des twists, nattes plates, des nattes, ou des nattes au fil. C'est tout ce que j'ai fait pendant une année et demie. Et c'est ça qui m'avait, qui m'a fait pousser les cheveux comme vous voyez là. On se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de beaux bisous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501